Il arpente la rue Saint-Denis à Montréal. Imprévisible, prêt à tout pour charmer ses victimes. Et attention, si vous passez par là, la prochaine victime pourrait bien être vous. Ce petit gars-là, on le voit assez souvent, on le fout dehors assez régulièrement, parce qu'il n'a pas l'âge de fréquenter cet établissement. Ça, c'est un peddler, c'est le petit gars le plus vite que je connaisse. Oui, très intelligent, très sociable. Il est capable de vendre, il est capable. Il met de l'ambiance dans la place, des fois, il a que les clients. Il fait des shows en avant, des fois, il faut le mettre dehors, parce qu'il est trop tannant, mais c'est le fun. Take it from the east, hide it in the west. When I get it, mama, you can't walk, please. Ça, je n'y vais pas au Samalo, parce qu'il ne va pas être trop de margeux. Au début, tu arrives sur une rue, tu ne connais pas tout le monde, puis tout ça. Puis là, à un moment donné, tu rentres, tu es gêné, tu veux leur vendre le chocolat, mais tu ne les connais pas. Ça fait que là, c'est gênant, mais là, à un moment donné, tu le développes. Il ne faut pas que tu sois gêné quand tu vends le chocolat. Si tu es gêné, tu vas tout le temps rester gêné, parce que tu vas rester pogné. Ma job, c'est vendre du chocolat pour me faire de l'argent de poche, pour pouvoir m'acheter toutes sortes d'affaires qui sont utiles pour moi. Parce que moi, plus tard, je veux être pompier. Ça fait que pour pouvoir être pompier, il faut que je fasse l'université, puis le cégep, puis tout ça. Qu'est-ce qui est important dans la vie? Pouvez-vous acheter du chocolat? Let's go, c'est des petites palettes de chocolat quand même. Payez-les ensemble, là. Deux dollars, là. C'est pas cher, elle est grosse de même, large de même. Bien, moi, j'ai été chez ma tante, puis là, j'ai vu dans le journal qu'il y avait une job pour vendre du chocolat, puis tout ça. Fait que là, je me suis dit, ils vont pouvoir me ramasser de l'argent de poche pour faire des cadeaux de Noël à mes parents, puis mes soeurs, puis tout ça. C'est comme ça, ça a débuté, puis après, j'ai enchaîné, puis j'ai été plus loin. Je peux vous le faire à bas prix, monsieur. J'ai pas dit qu'il était un dollar! Sur Saint-Denis, ils allaient acheter de la bière, OK, mais tu peux leur dire souvent, mettons, acheter du chocolat, t'aimes pas mieux dépenser de l'argent pour les jeunes qui veulent s'acheter des choses utiles, que ma ganita s'enterre achetant de la bière ou fumer, puis tout ça. Fait que là, le gars, il réfléchit pas. Il sort son argent, c'est un argent. Je vais vous montrer comment vendre chocolat comme un vrai professionnel. J'ai ma fille gardée. Chez moi, avec ça, je m'achète des choses utiles pour l'école. C'est mon gars en haut. Oui, madame. Attends, moi, j'ai pas d'argent sur moi. Vous êtes sûre, là, vous avez pas un petit 3$ caché, là, dans votre poche, là? Je serais pas à m'avoir ta faille avec moi. Ah non! C'est seulement 3$ si vous voulez regarder le produit suivant très délicieux. C'est peut-être des grosses tablettes, mais c'est pas écrit que ça fait un graisser sur ma faille, madame. Ah! De toute façon, il vend trop cher son chocolat, tu sais, vraiment. C'est un restaurant... Non, mais moi, j'ai remarqué qu'il y a un rabais de 3$. On a une certaine classe, donc... Tu sais, monsieur, ma chie de chocolat, s'il vous plaît, c'est 3$ le chocolat. Vous avez un rabais de 2 ou 3$ chez Mike's. Comme tu l'as dit, un rabais de 3$ chez Mike's. Un 3$, sa paillette de chocolat, tu le retrouves. Fait que tu retrouves donc 3$. Pour des raisons particulières, j'ai pas le droit d'aller à l'axe. C'est plate. Un petit ticket de 3$. Bonne chance, mais je peux pas s'en acheter. Je suis capable de trouver la personne qui est plus facile puis celle qui est plus difficile. Je suis capable de faire la différence. C'est comme une personne facile, là, je vais la regarder avant d'aller vendre du chocolat. Je me disais dans ma tête comment je vais me le prendre puis tout ça. Puis là, quand je sais, bang, je vais. Là, je suis tout le temps à aller en vendre. Je vous le fais à 2$ pour vous. Je vais le prendre. Un peu. Je vais le mettre à la taille, là. 2 piastres, je te le fais. Merci beaucoup, madame. C'est très gentil. Je vais donner une piastres, donne deux. OK, merci quand même. Vous s'essayez, là? Ah oui, il y a rien de mal à ça. Sur le cas-là, le monde, il aime ça, il mange ça, c'est fun. J'aimerais pas aller vendre une vendeur d'auto. Je sais pas, tu sais, ça serait pas mon modèle, tu sais. Acheter cette voiture, il faudrait ABS. Et c'est... on est pas spécialement gratuits pour les enfants, Dieu. 2 pour 5? 2 pour 5$, euh... ouais. En tout cas, je leur dis, mais je rentre, je vais en aller voir, je leur dis... C'est quoi? C'est pour moi, pour me faire de l'argent proche. Ah, pour? Ouais, ouais, ouais. Et si vous en remarquez, je suis honnête envers vous. Oui, ça, c'est bien. Ça, c'est bien, ça, c'est bien. C'est quoi pour elle? Petites frances pour les améliorer. Là, il les a voir. Je pourrais pas te l'acheter, je suis cassée. Je te présente Audrey, la barman de ce club. Elle a déjà mangé de ce chocolat-là. C'est pour ça qu'elle est un petit peu grosse, là. Mais elle avait pas dit que ça faisait engraisser, tu sais. Je trouve toutes sortes de manières pour leur vendre du chocolat. Petites techniques de vendre, genre, regarde la barmaid, là-bas, elle aime le chocolat. Elle est vraiment fanatique. Fais pas ton quétaine à acheter des roses, là. J'attends du chocolat, tu sais. Là, il vient, il me demande, c'est vrai, hein, t'aimes le chocolat? Moi, j'haïs le chocolat, tu sais. Oui, 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 je me ramasse avec 4-5 boîtes de chocolat en arrière. Toutes les barmaids, on en fait une collection. Ce monsieur veut acheter du chocolat pour notre compagnie qualité de luxe. C'est qu'il fait un vraiment bon choix en achetant qualité de luxe, de la sorte pour les riches. Pour être remettre avec la clientèle. C'est vrai qu'un jour, tu vas passer parce que tu vas faire remettre pour ton entreprise. Mon entreprise, tu vas être riche. Moi, plus tard, je vais être pompier. Tu vas être pompier, tu vois. Moi, comme métier, plus tard, j'aimerais être pompier. C'est le fun. C'est un métier amusant. Tu sauves des vies. J'aime ça, moi, mettre ma vie pour les autres, tu sais. Mettre mes vins en danger, mais pour les autres, tu sais, sauver du monde dans le feu, tu sais. Ce que je sais, si, mettons, OK, je m'arrête dans le feu, moi, j'aurais mouru pas en... un gars qui a pas voulu faire le métier plus tard, tu sais. Je vais avoir fait quelque chose pour ça, puis je vais avoir sûrement sauver une vie en... en mourant, tu sais. Je peux peut-être sauver quelqu'un, puis m'avoir résifié en même temps, puis sortir dehors, puis... Au moins, on va aller sauver une vie, tu sais.